Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais évoquer un conseil photo important qui ne touche pas au matériel mais qui touche à vos yeux. Je vous explique ça tout de suite après l'intro, c'est parti ! Ok c'est parti, aujourd'hui on ne va pas parler matériel, on va parler de tout ce qui est recul par rapport à la photo. Lorsque vous vous rendez dans un événement pour prendre des photos, lorsque vous prenez des photos de coucher de soleil par exemple, n'oubliez pas de poser l'appareil, de regarder avec les yeux avant de prendre l'appareil ou inversement après avoir pris les photos avec l'appareil, de regarder avec les yeux. Des fois on oublie de regarder autrement que derrière l'objectif. C'est un problème que j'ai souvent rencontré et qui à la longue, parfois je me suis dit mais putain mais profite, pose son appareil et kiffe quand même. Parce que le problème quand on est passionné par l'image comme moi et comme beaucoup d'entre vous j'en suis sûr, c'est qu'on a peur de louper le moment exceptionnel, le moment idéal pour la photo, pour la vidéo. On a peur de louper ce moment du coup, on prend toutes les étapes du coucher de soleil en photo, on veut filmer toutes les étapes du coucher de soleil, les moindres détails, les moindres silhouettes, les vagues, tout ce qu'on veut. On essaie de ne rien louper et au final en fait on loupe l'essentiel qui est l'essentiel qui est de regarder avec les yeux, de profiter. Une belle photo avant tout c'est un beau souvenir et pour que ce soit un souvenir, il faut l'avoir vécu. Il ne faut pas oublier de le vivre ce moment là et ça passe par poser l'appareil, quelques minutes, quelques secondes. Ouais ma photo est belle mais est-ce que j'ai vécu le moment derrière, est-ce que ça représente vraiment un moment pour moi ? C'est hyper important, c'est un conseil qui paraît bête mais vraiment on oublie, si on ne prend pas le recul, c'est l'essentiel, c'est de le vivre avec les yeux. Tant pis si on loupe la photo, il faut que votre regard il passe au-delà de l'objectif. Aujourd'hui c'est un conseil un peu bref qui peut paraître logique pour beaucoup mais pour moi c'est évident d'en parler parce que j'ai rencontré pas mal de situations où j'ai pris du recul et je me suis dit putain mais profite. N'oublie pas d'admirer ce que tu as devant les yeux parce que voir au travers de l'appareil ce n'est pas pareil que de voir librement poser l'appareil. Enlever la contrainte des réglages, de la composition, de la perspective, c'est des choses auxquelles on pense tout le temps lorsqu'on prend la photo. Mais lorsqu'on pose l'appareil et qu'on a juste à admirer le paysage, à être libre en fait, on regarde les choses différemment et ça va vous permettre justement après, juste après ça, de faire des belles photos. Pourquoi ? Parce que vous aurez regardé avec l'esprit libre, regardé avec un oeil admirateur et ça va vous permettre de faire de plus belles photos et surtout de passer un bon moment. Ça va vous permettre surtout de rendre vos photos plus belles à vos yeux. Pourquoi ? Parce qu'elles représenteront un beau souvenir pour vous. J'espère que ce conseil vous aura été utile, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour recevrez les alertes lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté, bonne soirée.